Malgré l'effondrement des prix du nickel et les pertes considérables de la SLN, le conseil d'administration d'Eramet a décidé de soutenir sa filiale calédonienne. L'activité sera maintenue sur mine et à l'usine, la fabrication de mat perdura jusqu'en 2017. Aucun licenciement n'est envisagé. Olivier Jonemann. La fermeture des ateliers PESPER avait été évoquée. Elle n'interviendra pas avant 2017, date à laquelle la SLN cessera la fabrication de mat. Ces lingots qui renferment 75% de nickel seront désormais fabriqués en Finlande. Une décision approuvée par les administrateurs d'Eramet. L'activité reste la même. Il y aura, mais la direction en parlera en temps et en heure, une évolution. Aujourd'hui, on produisait 47 000 tonnes de ferronickel et 8 000 tonnes de mat. Demain, les 8 000 tonnes de mat ne seront plus produites. A la place, on produira du ferronickel. Mais ça n'a pas d'impact sur les effectifs de la SLN. Par contre, ça conduira à ce que des économies significatives soient réalisées.